Bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette semaine, pour la dixième semaine consécutive, la vaccination se poursuit dans un département comme dans le reste de la France et je ne méconnais pas les difficultés que certains d'entre vous ont pu rencontrer pour avoir un rendez-vous tout simplement. À ce jour, il y a 40% des personnes de plus de 75 ans de notre département qui ont reçu une première dose et près de 25%, c'est-à-dire un quart d'entre elles, qui ont reçu les deux doses. Alors évidemment, c'est à la fois impressionnant parce que ça a demandé beaucoup de mobilisation des médecins, des soignants qui ont tous été sur le pont, des collectivités locales qui ont ouvert des centres de vaccination, des médecins libéraux qui ont vacciné, des infirmières, enfin tout le monde, tous les soignants se sont mis sur le pont. Mais évidemment, on n'est pas encore à la cible tout simplement parce que les doses arrivent très lentement dans notre département comme dans le reste de la France. Néanmoins, 40% des personnes de plus de 75 ans ont reçu une première dose. C'est plus que la moyenne nationale qui est à 32 et 25% d'entre elles ont reçu les deux doses. Alors, il va falloir accélérer parce que si on regarde pour toute la population tarnée-garonnaise, on a 10% des personnes qui ont reçu une première dose. C'est pas suffisant pour qu'on puisse reprendre une vie normale, celle que nous aimons. Donc oui, avec l'ensemble de mes collègues, je me mobilise, on interroge le gouvernement pour que ces doses arrivent dans notre département, pour qu'on accélère la vaccination, qui encore une fois, est la seule solution que nous ayons pour pouvoir retrouver notre vie normale. Au-delà de cette vaccination, il y a de nombreux combats pour lesquels on s'église. Je pense bien sûr à la culture, je pense bien sûr aux jeunes, je vous en ai déjà longuement parlé, et nous continuons d'y avoir un soutien financier à l'adresse de cette jeunesse. Je pense bien sûr à toutes celles et tous ceux qui ont leur établissement fermé, les bars, les restaurants, les cafés, qui ne peuvent par conséquent pas travailler. Le gouvernement a, pour la quatrième fois, changé le mode d'emploi du Fonds de solidarité, ce que je regrette. Et bien sûr, sur ces questions-là, nous continuons à monter au très bon. Et puis, il y a des textes plus de long terme, plus structurels, qui sont en ce moment examinés à l'Assemblée nationale. Je pense à celui sur la loi climat, pour lequel j'ai mis un questionnaire en ligne. J'espère que vous serez très nombreux à répondre. Déjà, nous avons plus de 200 réponses, je vous en remercie. Ce combat pour l'écologie, moi je suis dans l'idée qu'il faut que l'écologie rime avec progrès, que ce soit évidemment pour l'ensemble de nos territoires une avancée. Et comme toujours, je me tiens à votre disposition pour aborder l'ensemble de ces sujets.